Salut tout le monde, c'est Maestro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du mode carrière avec les Blue Tigers, notre carrière créée et nous sommes à la fin du mois d'août 2020, à la fin du Mercato. Moi j'ai déjà fait tout ce que je voulais faire, si ce n'est que je vais créer un centre de formation évidemment pour recruter un petit peu des jeunes joueurs et les faire progresser dans cette équipe. Donc dans cet épisode on va voir d'abord le match d'Acrinton que je vais jouer à l'extérieur, c'est une équipe qui n'est pas très loin de moi, je vais voir si je peux tout de suite engager un recruteur pour notre carrière. Évidemment je ne pourrais pas prendre un double 5 parce que c'est beaucoup trop cher pour nous, sachant qu'on a un budget de 3,6 millions et qu'en plus les salaires sont assez réduits, là le budget n'est pas bien ajusté. Donc on va prendre dans les 2 millions, le 3,3 ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal pour garder quand même une certaine sécurité au niveau financier. Donc on va prendre ce nord-irlandais et on va l'envoyer tout de suite du côté de l'Angleterre parce que de toute façon vu que je recrute beaucoup de joueurs de Ligue 2, je vais prendre des joueurs made in England, comme ça ça nous permettra d'avoir aussi des joueurs qui sont adaptés au championnat qui est anglais. Voilà donc ça c'est fait, ensuite j'ai réglé le problème des maillots, je ne sais pas si vous vous rappelez mais dans le dernier épisode j'avais le numéro qui s'affichait en blanc sur le maillot blanc. Donc là voilà je vais prendre d'ailleurs le maillot blanc comme ça, vous verrez que ça a bien été réglé et puis on va faire pas mal de changements contre cette équipe d'Accrington qui est moins bien classée que nous donc qui est pas très très bien classée mais par contre je suis sur l'équipe 2 là non ? Je suis sur l'équipe 2, oui totalement. Donc voilà il faut que je fasse, enfin je vais en profiter pour faire quelques changements et ça passe notamment par le remplacement de Trouillet pour commencer on va mettre Kaiboué qui est un peu aussi entamé en forme mais ça devrait aller. Ensuite je vais mettre Zobo, voilà j'avais mis Koné par défaut donc ça c'est normal et puis le reste ça peut à peu près jouer. Il y a Yunusa qui est en forme quand même sur la réserve. Yunusa, ouais je vais mettre Yunusa à la place de Kaiboué, ça sera mieux. Du coup les deux sont droitiers, c'est parfait. Et donc c'est parti. Allez c'est parti pour ce premier match à l'extérieur donc ce premier match, enfin en tout cas dans cet épisode. Pour l'instant début de saison mitigé, bon après on n'a pas fait des mauvais résultats non plus mais il y a eu un petit temps d'adaptation quand même à ce championnat et on va voir ce que ça va donner face à cette équipe d'Accrington dont je ne connais aucun joueur mais qui a un maillot assez sympa je trouve. Assez sympa ce maillot. Et donc nous voilà on a bien les numéros et le nom derrière le maillot qui s'affiche en bleu. J'ai bien réglé le problème. Le premier corner qui va être tiré par Bolli et se repousser par le gardien. Allez c'est pas terminé Sisako qui a eu ce ballon. Sisako à nouveau. Les Saini, le contrôle il est bon. Il n'y a pas d'horjeu. De l'autre côté au deuxième poteau. J'ai tenté le centre. Ce n'est pas fini Kiki. Ah c'était son pied droit peut-être. Allez Charles Bolli. Charles Bolli la tentative de 1-2. Je ne peux pas trop lui mettre à Zobo je crois. Non. Ou Dembélé. Dembélé pardon. Zobo il n'a pas le numéro 9. C'est bien Dembélé qui est là. Oh l'appel. Oh l'appel de les Saini. Allez il faut la glisser encore. Pour Allioui la frappe d'Allioui. Je n'avais pas vu qu'il y avait Dembélé qui se proposait au deuxième poteau. Mais malheureusement j'ai tiré trop vite. Allez le corner. Ce n'est pas terminé avec les Saini encore. Allez il faut faire une passe. Voilà elle est bonne. Il n'y a pas d'horjeu pour Allioui. Allioui la frappe d'Allioui qui va être repoussée par Eftim Mitov. Et le corner pour Charles Bolli. Charles Bolli le centre de Charles Bolli. Et finalement c'est repoussé. Hop ce petit ballon par dessus. Il n'était pas très loin mais ça procède plus par ballon long que par passe courte pour l'instant. En tout cas pour être tranchant sur les attaques. Et Allioui qui revient très bien. Allez ça c'est bien avec Zobo. Il faut décaler Allioui. Voilà qui est fait. Allioui. Allez ça c'est un bon ballon. De l'autre côté on ne peut pas le servir Zobo. Je vais essayer de partir. Le ballon pour Dembélé. Le contrôle est bon de Dembélé. On va essayer de la croiser. La frappe de Dembélé. Le poteau rentrant qui nous permet d'ouvrir le score ici sur la pelouse d'Accrington. Cette équipe d'Accrington qui n'avait pas trop le contrôle du jeu. Pourtant à domicile mais qui a montré quand même qu'il pouvait avoir des actions. Mais voilà on a réussi à convertir une attaque. Et c'est grâce à Zobo et Dembélé qui a bien fini. Voilà j'en ai mis pas mal des buts comme ça avec lui. Et là il y a marqué 1-0 face à cette équipe d'Accrington. Ça va sur le côté droit avec Rogers. Rogers qui va attendre ses coéquipiers. Ça arrive au deuxième poteau. Je l'ai vu. Attention Simon. La frappe s'est contrée. C'est pas Simon. C'est le défenseur finalement. C'est pas terminé. Et oui. L'égalisation. On l'a senti venir. Sur le centre là il était seul. Et ensuite j'ai eu du mal à récupérer ce ballon. Et Finlay qui égalise très vite pour Accrington avant la mi-temps. Et là aïe 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 ça fait mal parce qu'on avait bien pris l'avantage. Et là vu que c'est eux qui viennent d'égaliser. Cette frappe. Simon il a plongé sur place. Il n'a rien pu faire. Et voilà. Il va falloir faire quelque chose. Peut-être avant la mi-temps. Ou alors en deuxième. Là entre les deux. C'est pas mal. Si Dembélé arrive à contrôler ce ballon. J'aurais dû partir sur la gauche. C'est pas grave la frappe de Dembélé. Qui va être captée par Eftimov. Eftimov c'est ça. Le gardien d'Accrington. Compliqué. Iwakami qui va chercher le centre. Bon là il y a moins d'espace. Finalement c'est une bonne remise. Et heureusement qu'il a un petit peu raté sa volée. Je vais faire une relance un peu risquée. Mais ça nous permet de peut-être contre-attaquer. Il n'est pas hors-jeu. Il n'a pas intérêt. Parce que là ça aurait été bête d'être hors-jeu. Bolli l'appelle sur le côté d'Embélé. Le ballon pour Zobo. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais c'est bon. Il a bien mis. Il n'y a pas d'hors-jeu. Deux buts à un. Grâce à Zobo. Et le placement de mes attaquants. Qui est souvent très très bon. Franchement il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a pas mal d'occasions où j'ai tendance à trop tirer et à ne pas faire la passe au deuxième. Mais il y a toujours un joueur au deuxième poteau. C'est la caractéristique aussi du fait d'avoir deux attaquants. Et là Zobo il était très très bien placé. On va faire entrer Trouillet à la place de Lesaigny. Qui est donc assez fatigué. Et donc deux buts à un. Face à Clinton. Belle opération pour l'instant. Il faut tenir sur les 20 dernières minutes. On se tient ce ballon avec Rogers. Rogers j'ai un petit peu du retard sur cette action. La sortie de Simon. Il a fallé celle-là. Il a fallé. Par contre il m'a un petit peu taclé. Du coup ça m'a fait faire une passe très hasardeuse. Iwakami. Rogers il est hors jeu. Il est hors jeu. Pas de problème. On va faire sortir à lui. On va faire entrer Kaiboué. Même si c'est pas trop son poste. C'est pas grave. C'est un endroit important du milieu. Où il faut aussi défendre. Donc Kaiboué je pense qu'il pourra assumer ce rôle d'MG. Et attention parce que là ils ont sauté notre milieu de terrain. Diallo. Diallo qui a ce ballon. Dans l'axe à demande. Mais il est un petit peu enfermé. Il est pour l'instant obligé de jouer sur Pritchard. Le centre de Pritchard. L'excellent Sissako. Qui est là. Et la relance propre. Mais dangereuse. Et c'est donc terminé. Victoire très importante ici. Sur la pelouse d'Ackrington. Deux buts à un. Face à cette équipe. On a réussi à faire la différence. En deuxième mi-temps. Heureusement. Et tant mieux. Du coup. Bon. Le Mercato. Nous on a terminé. Si ce n'est que. Je voulais juste vendre mon gardien. Mais au final. J'ai pas réussi à le faire. Donc. Enfin. Pas. Pas. Comment il s'appelle ? Barcola. Non. C'est Damerji que j'avais mis en vente. Je crois. Damerji. Il me semble. Barcola. Je voulais le garder. Ce que je vais faire par contre. C'est que je vais passer. Je vais repasser. Du coup. Zobo. Qui est le titulaire. Parce que j'avais un petit peu changé. J'avais un petit peu changé. Pour. Pour effectivement. Reposer certains joueurs. Mais. Voilà. Le reste. C'est bon. C'est bien l'équipe titulaire. Et donc. On va pouvoir avancer. Donc. Je vais switch. Directement. Je vais switch. Voilà. On va avancer. Jusqu'au 3. Peut-être qu'il y a une. Une séance d'entraînement. Et ensuite. On va voir si on simule ou pas. Bon. On est 5ème. Pour l'instant. On est 5ème. Cette équipe de Scantorp. J'espère. Je le prononce bien. Qui se profilent. Donc. Au 5 septembre. Offre de transfert. Pour Zeka. J'ai une offre aussi. Pour le poste d'entraîneur. Peu importe. Et donc. On va jouer. Face à cette équipe. De Scantorp. Pour l'instant. On a bien redressé la barre. On se retrouve. On se retrouve. Dans les. Dans les 6 premiers. Je ne sais plus. C'est 5 ou 6ème. Exactement. Dembélé. Il n'avait pas 65. Il me semble. Il me semble qu'il est passé à 65. Ça. C'est une bonne chose. Bolli. Aussi. Je crois. Gendry aussi. Il y en a plein qui ont augmenté là. Voilà. Bon. Je n'ai rien à changer. Ils sont tous. Ils sont tous en forme. Est-ce que je n'essayerai pas de mettre un petit. Ah. Simon. Il est absent. Simon. Il est absent. Je n'avais pas vu. Bon. Ben. Barcola va assurer au poste de gardien. J'espère. Et. Ce que je vais faire. C'est que je vais mettre un petit peu des remplaçants. Que je voudrais faire jouer dans ce match. Surtout. A domicile. Voilà. A la limite. On va mettre Sula. Pour le faire rentrer. Dans ce match. Allez. C'est parti. Nous sommes à domicile. En direct de la Tigers Arena. Et donc. On enchaîne un match. Face à cette équipe de Scantorp United. Donc. Un match où. On joue face à. Pas à un concurrent direct. Parce que c'est trop tôt pour le dire. Mais. Peut-être une équipe qui va être. Qui va être. Qui va être en concurrence. Pour. Pour les. La monter. Tout simplement. Et donc. Les playoffs. Les playoffs. Ça va être chaud quand même. C'est des matchs à élimination direct. Évidemment. Donc. Ça sera difficile. Ça serait mieux de se qualifier directement. Pour ne pas avoir de. De. De soucis par rapport à ça. Mais. Voilà. Ça va être compliqué aussi. Il y a des. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Quand même. Dans ce championnat. On sent que le niveau est. Supérieur. Par rapport à la D4. C'est parti. Pour cette rencontre. Face à cette équipe. Sur notre maillot bleu. Attention à Louis. Qui est parti sur son côté. Très souvent. Sur. Très souvent présent. Tout simplement. Dans ces matchs. À Louis. Avec Iki. Sur le côté gauche. Et à Trouillet. Qui se propose. Très très bien. Ce ballon pour Zobo. Je vais tenter la frappe directe de Zobo. Mais. C'est le short d'action. Que l'on ne peut pas trop faire. Avec ses joueurs. Entre 60 et 70. Ils ne sont pas trop capables encore. De faire. De se retourner rapidement. Et de tirer. D'une manière assez précise. L'appel de Trouillet. Il est bon. Il faut vite la lâcher. Au risque de la perdre à Louis. On va tenter. De le faire partir à Louis. Avec Zobo. Zobo à Louis. Le ballon est un petit peu dans le dos. A Louis. Pour. Dembele. Dembele. Mais. La passe. Complètement ratée. De. De Dembele. Du coup. Du coup. J'allais dire. On va marquer. Mais non. Pas du tout. Aïe. 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 La passe. Elle était vraiment dégueulasse. Sur le coup. A Louis. Par contre. Il peut donner un bon ballon. Pour Dembele. Le tackle. Penalty. Il me semble pourtant. Je ne suis pas sûr qu'il ait. Enfin. Il m'a peut-être touché. Mais il me semble qu'il a quand même touché. Le. Le ballon premier. Bon. Nous. On prend tout. Du coup. Je vais faire tirer Dembele. On va la mettre en lucarne. En Lulu. Si on peut. En tout cas. Bon. J'ai remarqué que Lordi s'en fiche complètement. Peu importe où vous regardez. En général. Il n'en prend pas compte. Et heureusement. Que j'ai mis le time finish. Parce que je pense qu'il aurait tiré pile poil sur le gardien. Sinon. Et ça fait donc un 0. Et en plus. Ils ont un rouge. Peut-être qu'on aura un match. Où on pourra gagner avec la manière. Parce que je ne l'ai jamais fait. Si. Je crois que j'ai gagné un match. Peut-être 3-0. Une fois. Ou 3. Je ne sais plus. Et attention. Parce que là. C'est passé au travers. Avec Van Vyn. Et finalement. La récupération de Kourissen. Qui n'est pas dégueulasse non plus. Pas aussi bon que Sissako. La frappe. La première frappe. De cette équipe. Et Barcola. Qui repousse ce ballon au corner. Le Lyonnais. Qui l'a bien repoussé. Et attention. Au centre. Barcola. La sortie là. Elle était très mauvaise. Il n'a pas. Il est sorti. Mais il a un peu. Un peu hésité. Et du coup. Du coup. L'attaquant. Qui a pu mettre sa tête. Heureusement. C'est largement. A côté. Ce ballon. La pelle d'Alioui. Zobo. Les contrôles. Ce ne sont pas très bons. Général de Zobo. C'est bon. Il a ce ballon. Je vais revenir. Vers Trouillet. On va tenter la frappe. Pied gauche. La frappe de Trouillet. Quelle était belle. Cette frappe. Et finalement. C'est repoussé par le gardien. Très très belle frappe. Je crois qu'elle partait. Vers la lucarne. Oh là là. Elle était vraiment magnifique. Peut-être. Ça fait partie aussi des qualités. De Trouillet. La frappe. Je n'ai pas trop regardé. Je ne sais pas. Allez. Peut-être Bolli. La frappe pied gauche de Bolli. Et Watson. Qui est en forme. Pour l'instant. Alors. Je vais tenter une touche ici. Vers Zobo. Qui s'est un petit peu. Enlevé sur le ballon là. Et ça va être dégagé. Peut-être une dernière action. Non. C'est terminé. Victoire 1-0. Bon. Ce n'était pas fameux ce match. Je vous avoue. Je parlais de la manière tout à l'heure. Là. C'était vraiment dégueulasse. Il n'y a pas eu beaucoup d'occas. Et. Heureusement. C'est malgré tout imposé. Parce qu'il y a eu quand même. Quelques petites alertes. Sur mon but. Et donc. On prend les trois points. Grâce au pénalty. Et grâce. Donc. A ce carton rouge. Qui nous a permis. De rester. De maîtriser globalement. Ce match. Malgré les petites alertes. Donc. Nous avons gagné 1-0. Vous avez su plier le match. Avant la mi-temps. Votre seconde période. A-t-elle été satisfaisante ? Je vais dire que. C'est vrai qu'on aurait dû plier le match. Mais. Moi. Je le dis plus. Dans un sens posé. Je ne le dirai pas. En engueulant. Mais. Mes joueurs. C'est pour ça que je n'ai pas choisi. Cette réponse. Vous avez su. Inverser la tendance. Et marquer le but décisif. Avec un score aussi serré. Pensez-vous. Vos joueurs capables. D'empocher la victoire. Je vais dire. Que je savais. Qu'on donnerait tout. Pour. De toute façon. Si on avait pris l'égalisation. Je pense qu'on aurait pu. On aurait pu marquer. Watson. A brillé dans les buts adversaires. Ça c'est vrai. Est-ce que ça a été difficile. De tromper sa vigilance. C'est un bon joueur. Je vais dire. Ou c'était pas facile. C'était pas facile. Tout le mérite revient joueur. Ce n'était pas facile. De prendre l'adversaire de vitesse. Et Watson. Nous a compliqué la tâche. Évidemment. Avec les frappes de loin. Qu'il a bien. Bien repoussé. Et Barcola. Qui aura fait aussi. Un bon petit match. Il n'a pas été excellent. Mais il a été bon. Il a fait son job. A part la petite sortie un peu ratée. Nous sommes désormais 3ème. C'est Bolton. Qui est premier. Et ensuite. Hipswich. Qui est passé derrière nous. Voilà. Donc on va entraîner. Nos petits joueurs. Alors. Simon. Qui a l'air d'être. Encore sélectionné. Du coup. On va mettre. On va mettre. On va mettre. Gendré. Tiens. Gendré. Je ne sais pas. Si il était déjà. Il était peut-être déjà dans la liste. Non. Il n'y était pas. Il n'y était pas. Trouillet. Qui passe à 67. Qui prend des passes courtes. Pour l'instant. Bon. Il n'y a pas d'intérêt. A changer. Les entraînements. Des joueurs. Puisqu'ils sont tous vers les 60. Je crois qu'on a un match de coupe. Ce mois-ci. Ouais. On a un match de coupe. Je ne vais pas faire tourner. Donc Bristol aussi. Je crois qu'ils sont à simuler. Parce qu'ils étaient très mal classés. On va donc simuler ces deux matchs. Et on jouera sans doute. Le prochain match de championnat. Swindon. C'est parti. Pour ce match. Avec toujours la simulation progressive. Grâce au mode. Je le répète. C'est grâce au mode. Que j'ai cette possibilité. Et l'ouverture du score de Doyle. Pour l'instant. On est mal parti. Dans cette rencontre. Et la mi-temps. Voilà. Toujours un 0. Pour cette équipe de Swindon. On va passer. On va passer. Voilà. 3-0. 3-0. Pour Swindon. Et bien ça. Ça fait mal. Ça fait très mal. Et on a un joueur blessé. En plus c'est Dembele. Joueur important de cette équipe. 8 semaines. 8 semaines. Malali Dembele. Voilà. Donc on va voir Bristol Rovers. Qui est mal classé normalement. Ils étaient classés combien là cette équipe ? C'était 18ème. Ils étaient 18ème. Et Bristol Rovers. Ils sont un petit peu remontés. Bon écoutez. Ça fait partie de la simulation. Si on fait vraiment que perdre en simulation. Bah écoutez. On sera obligé de jouer tous les matchs. Parce que je ne veux pas ne pas monter à cause des simulations. Alors qu'en match je m'en sors plutôt bien pour l'instant. Bon là on perd un 0. Ça y est. C'est parti. On va encore perdre ou quoi ? Est-ce qu'on va encore perdre ? Pour l'instant en tout cas c'est mal parti. On va attendre la 35ème. Égalisation de Gendré. Égalisation de Gendré. Victoire 2 buts 1. Bah ça va. On s'en sort bien. Par contre blessure de Zobo. Si tous mes attaquants se blessent. Là ça va être problématique. 3 jours ça va. C'est tranquille. Même si Zobo c'est moins important que Dembele. Qui lui est essentiel à mon attaque. Voilà. Burton ils sont même très mal classés. Donc autant les simuler. En espérant que cette fois à l'extérieur je m'impose. Et évidemment on fera tourner pour le match de coupe. Voilà. Pour l'instant les coupes c'est vraiment pas ma priorité. Donc j'en profite pour faire tourner mes buts. Oula. But à la même minute. Et Sissako qui s'est blessé. Décidément on a que des blessures. Par contre ça c'est un petit peu le point négatif. De la simulation c'est les blessures qui se répètent. Et un partout ça serait bien de marquer. En deuxième période. Et bien non. On s'incline face à cette équipe de Burton. Et on va jouer donc un match de coupe. Alors que Simon est bientôt à 70. Ça c'est bien. Il est à la moitié du 69. Aïe aïe aïe. Les défaites en simulation. Ça ça va nous embêter. J'ai l'impression que pour l'instant on n'est pas très très bon au niveau des... Attendez. Birmingham c'est de la coupe. Je suis d'un oui c'est de la Carabao. Donc on va mettre les remplaçants. Voilà. Histoire de faire reposer nos joueurs. Surtout qu'on a des blessés. J'ai pas vu la blessure de Sissako. Je vais voir ça après ce match. Birmingham. Bon je pense que voilà. On va perdre. Et Unahi qui s'est blessé aussi. C'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Au niveau des blessures. On va remettre l'équipe titulaire. Voilà. Blue Tigers par défaut. Joueur blessé. Donc cette semaine pour Unahi. Donc lui était remplaçant. Et donc Sissako. C'est aussi assez long. Deux semaines. On va avancer. On va jouer Blackpool. Mais des blessures qui vont nous faire mal. Pour la suite de cet épisode. Et la suite de cette carrière. Nous sommes 8ème pour l'instant. 17 points. Bon. Ces simulations. On a perdu. Mais voilà. Vous voyez que tout le monde est à portée encore. C'est vraiment un classement. On peut repasser premier en un match. Donc pour l'instant. Pas trop de conséquences à ça. Même si c'est que le début de saison. On va faire la petite conf de presse. Face à cette équipe de Blackpool. Le problème. C'est que ça m'oblige un petit peu à gagner tous les matchs. Finalement. Quand on a les matchs que je joue. Pensez-vous être capable de garder le rythme ? Bien sûr. Bien sûr qu'on peut garder ce rythme. Donc vivement qu'on arrive quand même dans les premiers championnats. Pour qu'on ait moins de matchs. Parce que la répétition des matchs c'est compliqué. Comment allez-vous préparer le prochain match ? Eh bien on ne va pas sous-estimer cette équipe de Blackpool. Voilà. Personne ne peut ignorer nos récentes performances. Les joueurs font beaucoup d'efforts. Je sais qu'on mettra ça de côté. Je n'ai pas lu la suite. Vous avez obtenu des résultats plutôt en danseille récemment. Comment réagissez-vous face à cette irrégularité ? C'est vrai qu'on n'a pas été super. Je vais dire que mes joueurs vont bientôt progresser. Evidemment on apprend dans ce championnat. Qui ne s'est pas encore très bien adapté dans ce championnat. J'espère que les joueurs le feront par la suite. Surtout que là on a des blessés. Donc évidemment ça change pas mal de choses. Et ça va être plus compliqué de gagner. Même si on est à domicile. On va les faire jouer en orange. Et on jouera peut-être le prochain match en blanc. Voilà. Alors évidemment pas mal de choses à faire. Vu qu'on a des blessés. Je vais mettre Benhamar pour débuter. Benhamar qui a quand même 2 points de plus. Même si la saison dernière était moins efficace que Kone. Après Kone c'est 72 de vitesse. Et il n'est pas très loin Benhamar maintenant avec la progression. Et ensuite ce que je vais faire. Donc Valier. Valier je ne vais pas le mettre évidemment. Il est VG Valier. Donc on va mettre Nade. Et puis le reste ça ira. On a bien récupéré notre petit Simon. Donc on peut y aller. Et Kiki pour Trouillet. On va la mettre en profondeur. Avec Benhamar. Benhamar. Ouais mais les gars. Si vous ne me faites pas d'appel. Que vous restez sur les défenseurs. Ça ne va pas être facile. Allez. Ça c'est un bon ballon. Avec Benhamar. Le contrôle de Benhamar. Et l'ouverture du score de Benhamar. Le Nîmois je crois. Qui a marqué ici. Et voilà. Sur une de ses premières. Ce premier. Ses premiers ballons. Il a marqué. Et il prouve peut-être que cette saison. Il sera plus intéressant. Et plus efficace que la saison précédente. Où il était vraiment. Il était compliqué à gérer. Il avait du mal avec les frappes. Et là. Il a marqué tout de suite. Et une très belle frappe. En plus. Même pas écrasé. Quoi que ce soit. Franchement. Très bien joué. De sa part. 1-0. Face à Blackpool. Allez. Attention à affiner. Le corner. Le corner. Qui va être frappé assez bas. Trouillé. La remise de Trouillé. Attention à ce genre de dégagement approximatif. J'ai plutôt visé la touche. Mais il a fait directement sur le joueur de Blackpool. Et c'était dangereux. Allez. Benhamar. Benhamar pour les Saini. Alors je ne sais pas s'il est droitier au gaucher. La frappe de les Saini. S'il est droitier. Il est droitier. Mais là. Forcément. La frappe. Elle n'était pas très bonne. Elle était sur le gardien. Et donc. Sans danger pour cette équipe de Blackpool. Kiki avec Trouillé. L'appel de les Saini. Les Saini. Qu'est-ce que ce ballon ? Il est passé. Les Saini. La frappe de les Saini. J'aurais dû là aussi la mettre au deuxième poteau. Mais bon. C'est rentré. Donc. Ce n'est pas grave. Et donc le but. Je ne sais pas s'il a déjà marqué les Saini. En tout cas. Là. Il le fait. Sur ce match. Face à Blackpool. On est vraiment très très bon. On réussit de belles choses. Malgré. Malgré les absences. De Sisako. Et de Dembélé. Et bien. On arrive à avoir des belles occasions. Et là. Sur un petit crochet. J'ai réussi à déstabiliser le défenseur. Et marqué donc. Ce deuxième but. Deux-0. Grâce à sa mis. Les Saini. Face à cette équipe de Blackpool. Finé. Pour David. David. Il va essayer. Non. Il n'a pas remis. Il va essayer le centre. Plutôt. La tête de Kourissen. Qui a un petit peu perdu son duel. Et du coup. Il y a corner. Et il a juste pu empêcher l'attaquant de tirer au but. Et attention. Oh là là. Il m'a fait peur. Avec sa prise de balle un petit peu bizarre. Finalement. C'est bien dans ses bras. Allez. Simon. Essaye de la relancer tranquillement vers Gendrey. Le boli. Yunusa. Attention. A ne pas perdre ce ballon. C'est passé finalement. Gendrey qui a ce ballon. L'appel de. Non. Je vais la mettre à Benhamar. Ce n'est pas terminé. Parce qu'il n'est pas hors-jeu Benhamar. Et là. L'appel de Yunusa. Allez. Vas-y. Qu'est-ce qu'il fait Yunusa ? Il a mis 10 ans à arriver. Il a mis 10 ans. Et du coup. Il a complètement dévissé. On va faire entrer Soula encore une fois. La frappe. Elle était vraiment écœurante. Écœurante. Et donc le changement. Qui intervient à la 70ème. Toujours 2-0 pour l'instant. On est bien dans ce match. Voilà. Dans l'axe. La passe. Elle n'était pas géniale. Par contre. Oh là là. Encore une fois. Le manque de précision de passe de Zobo. Benhamar. Benhamar aussi. Il n'a pas l'air. Il n'a pas l'air fameux. On passe. Ouais. Quoique. Ça va encore. Zobo. Allez. Oh là là. Zobo. A chaque fois. Soit il ne la met pas où je veux. Soit il la rate. Ça va être fini. Voilà. C'est terminé. Victoire. 2-0. Face à Blackpool. On a fait le job. On a été vraiment très solide. Et malgré le fait qu'on a deux blessés importants. Et bien on s'en est très bien sorti. Et on prend donc les trois points à domicile. Donc l'interview d'après match. Les signings continuent sur ça. Lanser qu'avez-vous à dire de sa prestation ? Il faut garder le rythme. Je n'ai pas remarqué particulièrement. Ouais il a marqué. Si il a marqué c'est vrai. J'ai oublié qu'il avait marqué un but. Mais à part ça. Dans l'ensemble dans le match. Il n'a pas été particulièrement excellent. Il a été bon quoi. Avez-vous eu des doutes sur votre capacité à l'emporter ? On se prépare toujours au pire. Même si non. Globalement ils ne nous ont pas mis forcément en danger dans ce match. Il y a eu juste peut-être une occasion. Mais dans l'ensemble on a bien plus maîtrisé le match. En tout cas que les deux précédents que j'ai joué. On va jouer Le Ton et Ipswich pour ce match. Pour terminer dans cet épisode. On a toujours nos blessés. Donc on va simuler pour commencer ce match face à Southend. Ce match en octobre. 3 octobre 2020. En espérant que l'on gagne face à cette équipe. Le Ton qui gagne 1-0. Ipswich également 1-0. On va avancer à la 30ème. Le but pour cette équipe. KELMAN qui a marqué. Et finalement défaite 2-0. Bon les simulations je crois que ce n'est pas trop au point. On va continuer comme ça pendant tout l'épisode. Et on en fera nos conclusions. Mais pour l'instant ce n'est pas ouf. On a perdu je crois 3 ou 4 matchs. Et gagné un seul. Donc ce n'est pas génial. Bon après il nous manque des joueurs aussi. Il faut dire. Mais quand même. Et d'ailleurs il y en a un qui va bientôt faire son retour. Je pense que c'est Sissako qui va bientôt revenir. Ah bah il est revenu d'ailleurs. Il est revenu. Je n'avais pas vu. Et du coup non. Par contre Portsmouth. Voilà. Portsmouth on va se calmer. On va jouer avec nos remplaçants. Parce que là sinon. Sinon on va prendre cher. Allez. On y va. Portsmouth. Tous à domicile. Portsmouth. Je ne sais pas s'ils sont où Portsmouth. Je ne sais pas. On a gagné au tueur au but. C'est bien. On a gagné avec les remplaçants. Au tueur au but. Donc c'est pas mal du tout. Le tonne du coup on va aller jouer. C'est un match important là aussi. De toute façon là tous les matchs sont importants. Mais d'autant plus qu'on joue face à un concurrent direct. Pour la montée peut-être. Vu qu'ils sont très bien classés. On va jouer en blanc. Oh joli maillot. Très original. Et toujours pas pardon. Toujours pas de Dembélé du coup. Et non. Et Simon en plus qui est encore en sélection. Ça c'est assez incroyable. De ne pas avoir notre gardien à cause des sélections. Et bien voilà. Je crois qu'on va y aller comme ça. Ben Amar je l'aime bien. Donc je vais le laisser jouer. Débuter en tout cas cette rencontre. Attention l'Oualua avec le ballon pour Mpanzu. La première balle offensive. Pour cette équipe de l'automne. Qui finalement est récupérée par Barcola. Qui est bien sorti. Même s'il a mis un petit peu de temps. Il m'a fait peur. Mais finalement. Oh là attention. Heureusement que je l'ai contrôlé vers l'arrière. Parce que la passe n'était pas géniale. Trouillet. Fermé. Oh attention à ne pas rater ce genre de passe Boli. Ouais. Heureusement que le défenseur te l'a redonné. Kiki. Là par contre. Ah lui. Il est tout seul. J'espère qu'il n'est pas hors jeu. Non c'est bon apparemment. C'est bon. Allez ça c'est un bon ballon avec Boli. Le contrôle de Boli qui est gaucher. Et finalement ça sera un corner. 13ème minute de jeu. Des occasions de part et d'autre. Enfin moi je n'en ai pas trop eu. Mais eux en tout cas ils en ont eu. Là le ballon qui est repoussé. Les Saini. Les Saini. Allez. Là il faut la jouer vite. Voilà ça c'est fait. Zobo c'est là où on fait les décalages. Bon c'était pas fameux. Mais Benhamar qui a eu ce ballon. On va essayer de la croiser. La frappe de Benhamar en deux temps. Peut-être c'est pas terminé. Pénalty je crois. Pénalty. Accordé par l'arbitre. Et peut-être encore un carton rouge. Et oui carton rouge. Alors ça ça va changer le match encore une fois. Ça nous arrange évidemment. Ce tacle irrégulier. Ouais bah écoutez. Il a même pas laissé l'action. Il a sifflé directement. Et donc peut-être l'occasion de passer devant. Par contre j'ai pas mon buteur habituel pour les pénalty. On va faire tirer à lui. Qui est bien plus performant. Au niveau des pénalty. Et on va la tirer toujours du côté droit. Moi j'aime le côté droit. Là on va la mettre ici. On va essayer de bien mettre le... Oh je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis finalement le time finish. Pourtant il me semble avoir appuyé avant qu'il tape dans le ballon. Mais c'est rentré. C'est le principal. Grâce à lui. 1-0 presque à la demi-heure de jeu. Et encore une fois. Encore une fois. Bah le pénalty qui nous arrange bien. Et surtout que le carton rouge va sans doute changer la physionomie de ce match. Autant plus qu'on est devant maintenant. 1-0 face à cette équipe de Luton. Je peux rien faire à part la remettre. Et attendre que le trou se fasse dans cette défense. Trouillet c'est finalement la mi-temps. J'avais pas vu qu'on arrivait à la mi-temps. Sinon j'aurais insisté sur mon action. Mais c'est pas grave. 1-0 pour l'instant. Plus on est en supériorité numérique encore une fois. C'est vraiment la caractéristique de cet épisode. Mpanzu. Attention Mpanzu. Oh là je suis passé un petit peu à côté avec mon tacle. Tony Cliff. Le crochet de Tony Cliff. Le ballon dans la surface. C'est Sissako qui a mis un magnifique tacle pour repousser ce ballon. Enfin mis un tacle. Je pense qu'il a surtout tiré dessus. Bon il a du tendre la jambe quand même. Ouais voilà. Il a un petit peu tendu la jambe. Et ça a permis de concéder le corner. Et de ne pas prendre de but surtout. Et attention Barcola. Faut pas se louper. Il est bien joué. Il a plus ou moins repoussé comme il fallait. Attention le contrôle. Il a emmené le ballon un peu d'une manière assez bizarre. Kiki. Oh là là Kiki heureusement. Qui repousse ce ballon. C'est très 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 chaud. On se contredise là. On concède beaucoup d'occasions. Et celle là elle était ultra dangereuse. Heureusement que Kiki était présent. Allez. Ça c'est un bon balance. Sur le compte. Pourquoi ? Bah ouais ça va être compliqué. Les Saini. J'ai trop hésité. J'aurais dû tenter quelque chose. J'aurais dû tenter quelque chose. Et si on arrive à profiter du fait qu'ils attaquent énormément. Et mettre une belle contre-attaque. Ça peut être tout à fait bénéfique. Et ça peut nous permettre surtout de sécuriser cette victoire. Qui pour l'instant. Et doulalala. Va être compliqué à voir. En tout cas. Cette frappe qui passe à côté. On va faire entrer sous là. Comme les matchs précédents. Heureusement qu'il était en déséquilibre. Qu'il a mise bien à côté. Tony Cliff. Tony Cliff. Le ballon en profondeur vers mon cours. Ça serait... Ah là là. Le poteau. Et oui. Ah oui. J'allais déjà réagir sur la première frappe. C'est pour ça. Mais ouais. On a encaissé le but. Je le sentais quand même venir. Et c'est pas mérité du tout. C'est clairement mérité. Cette passe là. J'ai essayé de sortir avec Sisako. Mais c'était trop tard. Et le poteau. Qui leur permet de marquer. Georges Moncourt qui a marqué. C'est pas terminé. Il reste 5 minutes. 5 minutes pour aller chercher peut-être plus dans cette rencontre. Qu'un match nul. Qu'on a senti quand même arriver. Ben Amar. C'est compliqué. C'est compliqué d'aller vite. Attention. Si c'est eux qui ont la dernière occasion. Ça risque d'être très dangereux. Heureusement Sisako. Qui est là. Et je pense qu'ils vont pas nous le... Et ouais. C'est terminé. Match nul. Quel dommage. Parce qu'on était en supériorité. On a pris ce but. Je me suis un petit peu déconcentré. Et du coup. Du coup on ne prendra qu'un point. Sur cette pelouse de l'automne. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Au vu de... Après vous voyez les stats que c'est quand même assez mérité pour cette équipe de revenir. Surtout qu'ils étaient à 10 contre 11. Donc c'était d'autant plus difficile. Mais voilà. Dommage quand même de ne pas avoir gagné. Voilà. Donc nous sommes... Oula. Quand même. Ça a quand même des sacrées conséquences. Neuvième au classement. Bon. Encore une fois. Encore une fois. On n'est qu'à un point de la sixième place. Mais. Mais. C'est pas bon. Il faudra gagner face à Ipswich qui arrive. C'est essentiel. C'est essentiel pour reprendre une bonne place. Dans ce classement. Je vais continuer à entraîner mes joueurs. L'autre n'est toujours pas revenu. Ça c'est vraiment insupportable. De ne pas avoir un gardien. Voilà. Surtout son gardien titulaire. Sisako. Bon. J'ai remis Sisako qui est déjà à 70. Mais c'est pas grave. C'est juste parce que là on n'a pas Simon. Et donc on va avancer jusqu'à Ipswich. Et mes joueurs qui doivent être un petit peu... Non. Ça va. Ils ne sont pas trop fatigués. Eh bien écoutez. On va y aller tout de suite. Et j'espère qu'on va gagner là. Parce qu'en plus. Bon. On est à domicile. Ouh. Joli le maillot. J'aime beaucoup. Mais du coup ils ont les licences. Ils ont totalement les licences. Ipswich. Je vais jouer en blanc. J'ai envie de jouer en blanc encore. J'ai envie encore de jouer en blanc. Moi je préfère le blanc quand même. Le bleu est très joli. Mais je préfère le blanc. Voilà. Alors par contre je vais remettre... Ah non Benhamar il est un peu fatigué. On va tenter avec Kone pour voir. On va tenter avec Kone. Et puis le reste... Le reste. Eh bien ça ira. On ne va pas bouger sinon. Allez c'est parti donc pour ce match essentiel. Pour la suite de notre championnat. Nous jouons Ipswich Town. Donc l'équipe qui est quand même très bien classée. Et qui a l'air d'être une des meilleures sans doute de ce championnat. Pour l'instant les équipes que j'avais repérées au niveau de la note. Ce ne sont pas les meilleures. Que ce soit UL City ou je ne sais plus qui est quel était l'autre. On les voit. Barnsley et UL City. Vous voyez ce ne sont pas... Bon Barnsley a fait un bon début de saison. Mais UL City c'est pas ouf. Donc voilà. Mais Ipswich ils sont très très bien classés. Ils sont 3ème. Et on va voir ce que ça va donner. Face à nous nous sommes à domicile. Donc là il est clair qu'on va aller chercher la victoire face à cette équipe. Même si on n'a toujours pas Dembélé. Qui devrait faire son retour je pense dans les prochains jours. En tout cas je l'espère. Parce que ça change quand même pas mal de choses au niveau de l'attaque. Sachant que j'ai mis Zumanakone c'est vrai. Ça va aussi être différent au niveau des appels. Allez peut-être ici avec les Saini. Les Saini. Pour l'instant ça tente des mouvements mes attaquants. Mais c'est pas très précis. Et pas très... Je ne sais pas. Ça ne propose pas assez de solutions. Zobo. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Je ne vais pas lui mettre tout de suite. Trouillet. Ça c'est un bon ballon pour les Saini. L'appel de Zumanakone. J'ai essayé de tromper le défenseur. Mais finalement il avait bien vu. Et c'est un contre mené par cette équipe d'Hipswitch. Attention. On ne va pas trop sortir avec Sisako. Riki. Riki le plus dangereux côté Hipswitch. Par contre là il y a un beau contre à mener. Si j'arrive à avoir des appels déjà. Des appels. Et puis ensuite bien la donner. L'appel de Zobo. Zobo. Bien joué. On s'est débarrassé. Trouillet. Il est parti finalement. Je ne voulais pas la mettre à lui. Mais il y a but. Il y a rejeu. Évidemment il y a rejeu. Non je voulais la mettre à Boli. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté. Et puis ensuite du coup ça l'a mis à celui qui était hors jeu. J'avais bien vu qu'il était hors jeu. Et voilà. Vous voyez l'appel. Ah mais ce n'était pas Boli. Mais pourquoi il s'est arrêté. Je crois que c'est les Saini. Et du coup voilà. Ça a arrêté l'action. Zuman Akone avec Trouillet. Le contrôle de Zobo. Trouillet. Attention il est gaucher. Trouillet. Il est bien passé. L'enroulé de Trouillet. Qui était pas mal. Mais ça passe juste à côté. Début de Holi. Qui était complètement battu. Le gardien de Deep Switch. Allez voilà. Ça c'est une belle roulance. Et ouais mais. Je n'avais pas vu qu'il arrivait. Du coup j'ai gardé trop ce ballon. Nolan. Nolan. Attention. Sisako. T'es perdu. Ouais. Sisako. Il s'est fait complètement avoir là. Et je vais faire mon changement. Je vais faire mon changement maintenant. Benhamar je pense qu'il peut vraiment apporter en cette fin de match. On va faire entrer aussi Yung Nusa à la place de Lesaini. Et le reste on va continuer comme ça. Pour la suite de ce match. Et ce corner aussi. Pour cette équipe Deep Switch. Alors attention. Est-ce qu'il va l'attirer un jour ? Oui. Ça y est. C'est parti. Allez. Il faut la prendre. C'est Simon du coup. Qui est bien revenu. Oula. Attention. Là. J'ai perdu le ballon. J'ai voulu me mettre dans une bonne condition. Pour servir le coéquipe. Pied. Sisako. Je l'avais vu. Je l'avais vu. L'appel de Keane. Mais trop tard. Et du coup il a réussi à prendre ce ballon. C'était pas loin là. De l'ouverture du score. Pour cette équipe Deep Switch. Allez. Ayumi. Il faut que tu prennes l'espace. Prends-le cet espace. Voilà. Et il n'arrive pas à prendre de vitesse son vis-à-vis. Ayumi. Je vais rentrer. Je vais rentrer. Mais je n'ai pas d'appel. Là il y a un appel. Je ne crois pas qu'il soit en jeu. Non. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Zobo. Il était laissé complètement seul. Par la défense. En fait. Il était sur le côté. Et puis à un moment. Il est rentré bien dans l'axe. Et du coup. Le défenseur qui a suivi. De manière timide. Regardez. Il a pas trop. Il a suivi. Mais pas si vite que ça. Et finalement. Zobo. Il n'était pas en jeu. J'étais persuadé qu'il était hors jeu. Ben finalement non. Et ça nous permet d'ouvrir le score. Face à cette équipe. Qui par la fatigue. N'a pas trop réagi à cette attaque. Voilà. 1-0. Face à Deep Switch. Et qu'il est important. Ce but évidemment. Pour la suite de ce championnat. Il n'est pas hors jeu. Mais c'est terminé. Mais victoire donc. 1-0. Face à cette équipe. Deep Switch. Ça a été difficile. On a quand même plus cru à la défaite. Qu'à la victoire. Mais on va le voir au niveau des stats. Mais on s'est imposé. Grâce à Zobo. Voilà. Deux tirs à quatre évidemment. On a vraiment. On a vraiment. Bon. Pas volé. Mais on s'en sort vraiment très bien. Nous sommes toujours neuvième. L'ensemble des équipes. Qui ont dû gagner. Et du coup. On est toujours neuvième. Dans ce classement. Même si on revient un petit peu sur Deep Switch. Bon. On est quand même. Qu'à deux points. De la troisième place. Donc. Ça va. Mais. Pour l'instant. On est neuvième. Voilà. Allez. On va simuler ce match. Face à Rockdale. Bon. Je ne vais plus jouer de match. De toute façon. Dans cet épisode. J'ai fait tous les matchs. Que je voulais. J'en ai même fait un de plus. D'habitude. Je crois que j'en faisais quatre. De matchs. Il me semble. Dans cette carrière. Donc. Voilà. Alors. On perd un zéro. Déjà. Face à Rockdale. Finalement. Et bien. On s'impose deux buts à un. Mais par contre. Corissène. Corissène. Qui est encore blessé. Bon. J'ai cru. Je l'allais perdre. C'est déjà ça. Donc. La blessure. C'est anecdotique. Surtout. Ouais. Cette semaine. Quand même. Cette semaine. Et bien. En ce moment. En ce moment. C'est pas fou. Les blessures. On en a. On en a toutes les semaines. Et ça nous handicap. Quand même. Pas mal de. De fois. Sur certains matchs. Et là. On est revenu. À la sixième place. C'est pas beau ça. Et Ipswich. Du coup. Qui est juste devant nous. On est au même nombre de points. Égalité également. Avec. Sunderland. Qui est quatrième. Allez. On va simuler. Désormais. À domicile. Ce match. Face à. Shrewsbury. Town. Je dirais pas mieux. Je pense. Défaite. Qui a perdu contre Blackpool. Qui a perdu contre Burton. Et qui avait gagné. J'ai pas vu contre qui. Alors. Bolli. Qui s'est blessé. Alors. Ça y est. Il y a de plus en plus de blessures. Là. On commence à être vraiment décimé. Et à la demi-heure de jeu. Toujours 0-0. L'ouverture du score de l'Essaini. On va avancer vite. Victoire. 1-0. Face à cette équipe de. De Shrewsbury. On a Sunderland. Qui a gagné 4-0. Déjà. Donc. Pour nos concurrents. C'est mal parti. Pour prendre des points sur eux. Voilà. Nous sommes toujours sixième. Rien n'a changé au classement. Si ce n'est peut-être qu'on s'est rapproché des deux premiers. Ah oui. On s'est rapproché de Peter Borog. Donc. Ça. C'est bien. Et on va pouvoir. Enchaîner. Donc. La simulation. Bon. Je vais faire passer. Toujours pas de 71 pour. Six à quoi avec la force. Il aurait pu le prendre. Mais finalement non. Et donc. Nous allons avoir normalement le dernier match. Retour du blessé. Rapport mensuel. Des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc. Donc. Retour du blessé. Ça doit être le défenseur. Charles Bolli qui s'est blessé 5 semaines. Déjà. Je n'avais pas vu ça. Unari qui est de retour. Mais. Voilà. On va devoir jouer avec Soula en MD. Alors. On a des propositions. On a ce petit jeune qui est intéressant. Le 78. On ne va pas le prendre. Et puis. On va prendre tous les 80. À partir du moment où ils ont un potentiel. Vers les 75-80. Ça peut être tout à fait intéressant pour moi. Donc. Autant les prendre. On a encore des blessés de partout. C'est vraiment insupportable. Bon. Allez. On y va à Morricam cette fois. Donc. Là. On est à l'extérieur. On est face à une équipe qui est très très mal classée. Qui ne fait que perdre apparemment. Parce qu'ils ont perdu contre Bristol Burton. Et je n'ai pas vu la troisième. Mais. Et ils ont un blessé en plus. Leur numéro 10 qui est blessé. 20 minutes de jeu. Et pour l'instant. Toujours 0-0. Le but. De Zobo. Qui ouvre le score. On va avancer. 2-0. Et bien voilà. Victoire. Un pénalty raté pour eux. Ward qui a raté son pénalty. Donc. Qu'on finit sur une victoire. Cet épisode. On aura un quart de finale face à Crinton. En EFL Trophy. Je crois. Et si ça cause. Ça y est. Il est passé à 71. Je vais pouvoir. L'enlever à nouveau. Et remettre. Je ne sais plus. Ah oui. J'avais mis Simon. Qui est tout le temps. Qui est tout le temps absent. On va aller voir le classement. Pour terminer. Mais. En tout cas. Ça aurait été un bon épisode. Bon. Il y a eu. Les petites défaites. À cause des simulations. Mais. Je crois que j'ai tout gagné. Ah non. J'ai fait match nul aussi. J'ai fait un match nul. C'est vrai. Donc. Nous finissons. Quatrième. Dans cet épisode. On est revenu sur tout le monde. Même les deux premiers. Bolton. Qui a dû perdre son dernier match. Et du coup. D'ailleurs. C'est le prochain. C'est le prochain. On jouera Bolton. Lors du prochain épisode. Donc. L'occasion. De repasser. Deuxième. Peut-être. Si. Sunderland. Ne gagne pas. Mais. En tout cas. On est bien. Les différences de but. Sont quand même bien supérieures. Pour les autres équipes. Notamment. Sunderland. Qui est à 21. Plus 21. Donc. Là. C'est. C'est quand même assez différent. Et on comptera pas sur. Sur la différence de but. C'est pas grave. Du coup. Voilà. Bah écoutez. Je vais vous laisser là-dessus. Nous sommes au mois de novembre. On fera le mois de novembre. Et le mois de décembre. Lors du prochain épisode. Merci à tous. D'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. C'était Maestro. Ciao. Sous-titrage ST' 501